Maintenant près de Nantes, au Célier en Loire-Atlantique, c'est l'endroit, vous le savez, où vivait Louis de Funès. Un musée lui est entièrement consacré. Eh bien, il vient d'être aménagé dans l'une des dépendances du château de cet immense comédien, au Célier Nicolas S. Rébis Jacob, Le Corneau, La Grande Vadrouille. Trois films, trois générations et un amour toujours intact pour Louis de Funès. 30 ans après sa disparition, son nouveau musée s'installe dans une dépendance du château de Clermont dont il fut propriétaire jusqu'en 1983. Une découverte pour ces Nantais qu'il ignorait. C'est poignant, je trouve, de revenir un peu aux sources. J'ai découvert il y a peu de temps que Louis de Funès était enterré et avait vraiment vécu ici la fin de sa vie. Ici, 800 objets de l'artiste sont exposés. Des photos, des affiches ou des effets personnels comme ce cahier Pensebête prêté par les fils de Louis. Ça fait quelque chose. On a vu des photos personnelles. On a l'impression d'avoir connu ce personnage-là. Avec plus de 140 films et de gros succès à son palmarès, Louis de Funès reste l'un des acteurs comiques préférés des Français. Oui, oui, ça fonctionne encore. Voilà, mais à notre âge, on rigole toujours. Aujourd'hui, la comédie, on a des éclats de rire et on sourit beaucoup. C'est qu'à l'époque de Funès, on rigolait. Louis de Funès repose à quelques kilomètres de son ancien château. Le musée de Louis sera officiellement inauguré en juillet prochain pour le centenaire de la naissance de cet immense acteur populaire.